Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous vois de nombreux, ça fait plaisir, dans cet entre-deux puisqu'il est midi, donc je pensais que c'était l'heure de manger, je pensais que je pourrais parler avec moi-même, mais finalement je vais parler avec vous, donc c'est plutôt sympathique. Simplement pour me présenter et présenter le cadre, je me permets de vous présenter Céline Jubaud, qui travaille avec nous au quotidien pour la collectivité, la communauté d'agglomération, et qui fait partie de cette grande entité à laquelle nous appartenons à PopSchool, qui est le campus numérique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on s'est permis de participer lors de cette conférence, puisque je représente l'école qui s'appelle PopSchool, qui est une école au métier du numérique, et qui appartient plus directement à un groupe qu'on appelle Pop, et qui est une structure de l'économie sociale et solidaire, qui travaille sur l'innovation sociale. Voilà. Au-delà de cet aspect-là, et maintenant que je me suis présenté à vous, mon objectif c'est de parler avec vous de ça. Pas de diplôme dans le numérique, et alors ? Alors je me suis posé la question, mais comment je peux faire pour commencer à parler d'une question aussi large et aussi importante que pas de diplôme dans les métiers du numérique ? Et je me suis dit, ça va être très difficile de répondre à cette question si je ne suis pas capable de connaître avant de lancer cette conférence vos retours. Et c'est pour ça que je me permets de vous inviter d'abord à, pour tous ceux qui ont un téléphone, pouvoir vous inscrire et inscrire sur n'importe quelle page web cette petite adresse qui va vous permettre de répondre à notre question. Voyez, je retourne le problème. On me demande de parler du numérique, en fait c'est vous qui allez en parler. L'objectif c'est de vous demander à vous ce que représente le numérique pour vous, et quelle image vous en avez. Et c'est pour ça que je vais demander à nos professionnels de la régie de bien vouloir passer directement sur le site. Donc l'adresse de connexion, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous pouvez aussi noter celle-là, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. C'est la même, c'était juste un petit raccourci, vous n'en faites pas. Donc vous tapez www.woclab.com slash, attention en majuscule, H-R-D-G-Y-X. Je vais vous laisser le temps de faire tout ça. Une fois que vous êtes connecté, vous me dites. Donc l'objectif, avant de répondre à cette question, comment faire dans le numérique sans diplôme, c'est d'abord de vous sonder. Là, je vous pose la question, que représente le numérique pour vous ? Et c'est nous qui allons trouver une réponse collective à cette question. Vous pouvez marquer tous les mots que vous voulez sur votre téléphone, normalement, si vous regardez bien. Et je vous demande, effectivement, de me donner vos réponses. Le numérique pour vous, c'est quoi ? Alors allez-y, prenez le temps, réfléchissez, songez, posez-vous la question honnêtement et réellement. Vous avez le droit de me faire peur de vos envies. Vous avez le droit de me faire peur de vos peurs et de faire part de vos peurs. Vous avez le droit de me communiquer ce que vous voulez. Et d'ailleurs, pour ceux qui trouveraient des mots pertinents que d'autres ont trouvé, vous pouvez même liker les mots. Vous voyez, on est bien dans le numérique. Allez, allez, je veux des réponses. Messieurs, dames qui sont au fond, vous avez le droit de participer aussi, si vous voulez. Vous avez l'adresse là-haut, allez, restez là-haut. Il y a des réponses. Il y a des choses. Alors, avant de passer à la slide suivante, on va s'arrêter un petit peu. On va laisser les dernières réponses arriver et on va commencer à s'intéresser un petit peu. Nous sommes donc une salle où il doit y avoir, allez, on va dire une centaine de personnes en comptant les personnes derrière. Concrètement, voilà toutes les réponses que j'ai et voilà la différence des réponses que j'ai. Donc, c'est là où moi, je voudrais d'abord ensemble qu'on puisse définir le numérique avant de se poser la question de comment on fait pour rentrer dans le numérique. Le numérique, pour certains, c'est de la télécommunication. À mon avis, ce sont des techniciens parce qu'ils savent que c'est une branche du numérique et que ça en fait partie. C'est la modernité. Alors la modernité, je vais le prendre plutôt comme un terme positif. Ça veut dire que pour vous, vous avez conscience que le numérique est important aujourd'hui et va changer les choses. Mais je vois aussi que c'est de l'innovation, du futur, que c'est l'avenir. Mais je vois aussi des mots comme l'inconnu. Et l'inconnu, c'est un mot fort, c'est un mot parlant parce que ça prouve que pour vous, le numérique, c'est un gouffre et on ne sait pas ce qu'on met dedans. On ne sait pas comment on le met dedans. On ne sait pas ce qu'on en fait. Et effectivement, cette appréhension, elle est forte. Il y en a qui me disent, c'est le présent. Il y en a qui me disent, c'est l'électronique. Je présume qu'ils ont voulu parler d'électronique. Il y en a qui me parlent effectivement de web, de création. Il y en a qui me parlent d'application. Il y en a qui sont déjà au courant de certains métiers parce que le développeur web, à mon avis, effectivement, c'est un métier du numérique. Alors pourquoi moi, qui doit vous donner des réponses, je viens vous poser cette question là? Parce que je voudrais vous faire part et vous faire voir que c'est difficile de répondre à cette question parce que pour vous tous, elle représente quelque chose de différent. Aujourd'hui, il y a autant de réponses et autant de différences dans les réponses que d'individus. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est définir le numérique. Ensuite, on va se poser une deuxième question ensemble pour appuyer sur la petite flèche. Super, merci. Un sondage peut-on exercer selon vous sans diplôme? Et donc, si vous regardez bien vos téléphones, normalement, vous devriez avoir une nouvelle case sur laquelle vous pouvez répondre oui ou non. Alors vous pensez et vous êtes une dizaine à penser, vous pouvez continuer à répondre que dans le numérique, on peut exercer son diplôme. Alors est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi vous pensez ça? Moi, j'ai des diplômes de chimiste et j'ai travaillé pour une boîte de consultants informatiques l'année dernière. Mais vous avez tout de même un diplôme? Oui, mais pas un diplôme du numérique. Voilà, ni d'informatique spécifique. D'accord. Donc vous êtes un bon exemple de ça et de cette situation là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous partager quelque chose? Qui est la personne qui a eu l'audace de répondre non? Tout dépend ce qu'on veut faire vraiment dans ce secteur là. Mais si on veut faire un peu toucher au code, etc., on n'a pas le choix que de l'apprendre. Votre discours est à la fois intéressant et très concret. C'est à dire que pour vous, le blocage pour aller dans les métiers du numérique, c'est qu'on ne connaît pas le code, c'est qu'on ne connaît pas les codes plus directement et plus généralement du numérique et que du coup, ça nous pose problème. Et je vous remercie vraiment pour votre témoignage parce qu'il est précieux pour nous. Il montre parfois la rupture qu'il peut exister entre les individus, les gens, les personnes qui souhaiteraient découvrir ce métier et ce monde du numérique, mais qui ont du mal à le faire parce qu'ils ont l'impression que face à eux, ils ont un mur, un plafond de verre qu'on ne peut atteindre. faire. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que certes, parfois, on peut aller dans des diplômes dans le monde du numérique parce que c'est important, c'est intéressant, il faut se former tous les jours, mais que parfois, on peut aussi découvrir le monde du numérique autrement et sans forcément aller vers le diplôme. Donc, j'aurai au moins grâce à vous la possibilité d'essayer de changer une personne. Je vous en remercie. On peut repasser au PowerPoint. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, moi, je voudrais casser un code, le code qui dit qu'on ne peut pas exercer de métier sans diplôme, le code qui dit qu'on ne peut pas exercer de métier sans avoir de réelle appétence prouvée par un diplôme ou par une certification qui a un bac plus 1, bac plus 2, bac plus 4, bac plus 8, bac plus 12, bac plus 18. Et pour ça, je me permets de vous proposer cet article qui est un article qui a été fait par les EcoStarts, donc qui est assez récent, comme vous pouvez le remarquer, il date de dès février 2020. C'est un article numérique qui a été fait et mis en place sur un réseau social sur lequel une entreprise américaine ou une structure, pardon, un journaliste américain a décidé de parler avec Elon Musk. Est-ce qu'Elon Musk, que ça parle à tout le monde ? Qui est Elon Musk ? Tesla, ça vous parle ? La fameuse voiture incroyable et exceptionnelle. Si certains veulent partir en 2045 sur Mars, c'est à monsieur qu'il faut s'adresser. Il est en train de travailler sur des fusées et il veut envoyer le monde sur Mars. Alors, je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou mal, mais moi, je suis en train de vous parler d'un grand chef d'entreprise. Eh bien, dans son discours, ce grand chef d'entreprise, si vous lisez entre les lignes, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit aujourd'hui, c'est vrai, avoir fait une grande école, avoir passé un certain nombre de diplômes qui me permettent d'attester que j'ai cinq années d'études, quatre années d'études, trois années d'études. C'est bien. Mais cet homme, il dit aussi que, par exemple, des gens comme Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Et donc, vous avez directement les structures qu'ils ont construites à côté. Ces gars-là n'ont pas obtenu leur diplôme universitaire. Mais si vous avez la capacité, dirons-nous, où les déclarations d'Elon Musk étonnent sur le fait que les capacités de ces hommes-là, ça a été aussi, ou pardon, d'être en capacité de complètement changer les choses, changer la donne et de ne pas passer par ce système de sécurité, par ce système de formation, par ce système de diplôme que tout le monde connaît. En fait, je vais, pour résumer mon propos, vous parler d'un hacker. Le hacker, tout le monde connaît ? Le hacker, c'est quoi pour vous, à vos yeux ? Ça représente quoi ? Il pirate des données de manière illicite. C'est un pirate de données de manière illicite. Alors, votre définition est très intéressante. Je me permettrai de la reprendre tout à l'heure. Quelqu'un d'autre ? Allons-y. Il met des virus. Ah, il met des virus. Alors, c'est intéressant. C'est peut-être un peu réducteur, mais c'est intéressant. Encore une autre ? Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille pour, justement, découvrir d'autres choses, par exemple, dans la police, par exemple. Alors, effectivement, le hacker, il n'est pas forcément toujours... Il n'est pas forcément illégal, mais... Il n'est pas forcément illégal. C'est-à-dire que vous avez des hackers qui sont effectivement des pirates du web, c'est comme ça qu'on les appelle, mais vous avez des hackers qui sont des personnes qui peuvent sécuriser les entreprises. Je reviendrai vers ça tout à l'heure parce qu'on a une slide qui nous parle un peu de la sécurité informatique et de ce métier-là. En attendant, moi, je voudrais simplement vous dire que le hacker, à la base, c'est un terme qui existe depuis longtemps dans le numérique et qui identifie la personne qui, contrairement aux autres, a la capacité, au lieu de faire 56 détours, d'aller tout droit. Et si vous regardez bien, eh bien, toutes les personnes qui sont citées dans cet article d'Elon Musk, ce sont des personnes qui ont eu cette capacité-là. La preuve qu'on est. Où tout a commencé pour Apple ? Où tout a commencé pour Google ? Où tout a commencé pour Amazon ? Pour Disney ? Pour Mattel ? Pour Harley ? Morale de l'histoire, il faut avoir un garage. Tous ces hommes-là ont construit des grandes entreprises et ont construit des grands mondes autour d'eux parce qu'ils ont eu la capacité de construire un garage. Et dans ce garage, de construire une entreprise. L'objectif, ce n'est pas de faire de vous des futurs Apple ou Google. Et on sait aussi ce qu'ils sont et on sait aussi ce qu'ils apportent, mais on sait aussi les questions qu'ils posent. Et c'est important de partir là-dessus. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ces gens-là, ils ont une manière de fonctionner très différente. Aujourd'hui, dans le monde réel, la plupart du temps, on a tendance à d'abord se poser la question quoi ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux construire ? Si vous prenez une entreprise, la première chose qu'elle vous dit, c'est qu'elle va vous dire moi, je construis un ordinateur. Ensuite, elle va se poser la question du comment. Cet ordinateur, il comprend un certain nombre de composants, il comprend un certain nombre de choses, d'outils, de moyens. Vous avez une souris, vous avez un clavier et tout ça, ça va vous permettre d'utiliser l'ordinateur. Et ensuite, il va se poser la question du pourquoi. Pourquoi je fais ça ? Pour pouvoir vous donner une activité sur Internet, pour pouvoir vous permettre de découvrir tel outil, tel outil, tel outil. Ces hommes-là, pourquoi ce sont des hackers plus que les autres ? Parce qu'ils ont fait la machine inverse. Ils ont eu la capacité de se poser d'abord la question du pourquoi. Mais pourquoi je construis un ordinateur ? Moi, je construis un ordinateur parce que j'ai envie de changer le monde. Les modes de communication, les manières de faire, de penser. J'ai envie de changer la manière dont les gens communiquent entre eux. Ça, c'est sa première question. Sa deuxième question, c'est le comment. À travers un ordinateur cohérent et pertinent qui va s'adapter à vos besoins, qui va vous permettre de comprendre comment ça marche, qui va vous permettre de changer votre mode de fonctionnement. Et ensuite, il va vous dire quoi ? C'est un ordinateur, pour reprendre celui-ci et cet exemple-là, c'est un MacBook, il vend du rêve, il est génial. Et si vous écoutez le deuxième discours, c'est un discours qui est beaucoup plus direct, mais qui vous touche beaucoup plus. Parce que quand on commence à se poser la question du pourquoi, on commence à se poser la question du moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je veux faire ? De la relation à l'activité et à ce que vous faites et au produit. Donc face à ça, vous avez une logique de pensée différente dans le numérique qui vous permet de dire aujourd'hui, il y a des raccourcis qui existent et on n'est pas forcément obligé de passer par des systèmes de formation habituel pour pouvoir aller dans ces métiers-là. Et il existe plein d'outils. Aujourd'hui, je suis sûr que parmi vous, personne n'a entendu parler d'outils sur Internet pour pouvoir travailler à découvrir le langage informatique. Je me trompe ? Qui a déjà utilisé un logiciel ? Ah, je me trompe, ça fait plaisir. Aujourd'hui, vous avez un nombre d'outils sur Internet pour pouvoir découvrir les choses. Nous, on a des stagiaires qui travaillent aujourd'hui autour des objets connectés. On leur a fait part de ce qu'on appelle une MOOC aujourd'hui. Une MOOC, c'est une formation sur Internet, une formation numérique gratuite, accessible à tous, qui vous permet de découvrir un langage numérique qu'on appelle le Python. Aujourd'hui, on parle aux stagiaires aussi d'outils comme un site Internet qui s'appelle code.org et sur lequel vous pouvez découvrir en faisant bouger des petits zombies. Comment on fait du codage informatique ? Aujourd'hui, vous avez plein d'outils qui existent sur le web, sur le numérique qui vont vous permettre d'avancer et de découvrir ces choses-là. Maintenant, la question ne s'arrête pas là. La question était d'abord, qu'est-ce que le numérique ? Et c'est pour ça qu'on va passer à une petite vidéo, si vous le voulez bien, parce que je parle beaucoup, donc j'aimerais bien essayer de tempérer un petit peu. Pour vous proposer une définition concrète du numérique, c'est pas la mienne. Vous allez voir le site Internet que j'ai et sur lequel je me suis appuyé. C'est un site Internet qui est accessible et qui vous donne beaucoup d'informations autour des métiers du numérique. Le numérique, c'est la mise en œuvre d'applications informatiques dans les outils de la vie quotidienne et de l'industrie. Ces outils sont déjà bien intégrés dans la société et leur développement s'accélère. C'est la transformation numérique. Les outils numériques réinventent les modèles, les métiers et transforment la société, l'économie. Le numérique est partout et améliore le quotidien. Avec près de 49 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, le numérique est le nouveau pilier de l'économie française, déjà indispensable à la compétitivité des entreprises. Il génère plus de 30 000 postes chaque année dont environ 90% sont des contrats en CDI. Dans le domaine de la santé, le numérique améliore le suivi des maladies chroniques grâce aux objets connectés. Il permet aussi d'assurer une meilleure surveillance dans le cadre de l'aide à la personne. Dans nos villes, le numérique contribue à améliorer notre quotidien grâce aux capteurs et logiciels, en optimisant le stationnement, le ramassage des ordures ou l'éclairage public. Dans l'éducation, il est devenu un complément du système académique et permet aux étudiants de bénéficier de solutions d'accompagnement riches et variés. Tous ces changements deviennent possibles grâce au secteur du numérique principalement incarné par les entreprises de services du numérique dites ESN, les entreprises de conseils en technologie et les éditeurs de logiciels qui conseillent et accompagnent les entreprises dans la mise en œuvre de solutions numériques. Les entreprises du numérique, c'est aussi le hardware, les jeux vidéo, les solutions Internet. Les métiers du numérique sont à l'origine de toutes ces évolutions. Riches, variées et accessibles à tous, ils permettent de concevoir les supports et outils que nous utilisons au quotidien. Par exemple, pour concevoir un logiciel, on mobilise tour à tour des architectes de systèmes d'information, des développeurs, des ingénieurs intégration et des web designers. Le numérique est un secteur dynamique et en perpétuelle évolution. Il améliore notre quotidien et révolutionne notre façon de vivre et de travailler. Et ceci grâce à ces métiers d'avenir qui accompagnent la transformation de notre société. Choisissez cette voie. Devenez vous aussi acteur de la transformation numérique. Rejoignez-nous sur talentdunumérique.com Alors, je ne sais pas ce qui vous aura marqué le plus sur cette vidéo ou ce que vous aurez retenu, mais pour le coup, moi, je voudrais insister sur trois choses. La première, c'est que le numérique, c'est d'abord, comme vous l'avez vu, un des secteurs qui rentre de plus en plus de manière extrêmement importante dans l'activité économique. Et donc, c'est un métier. Je peux vous citer un chiffre simple. Le numérique, en 2022, c'est 190 000 postes attendus dans le secteur de la sécurité, dans le secteur du développement, dans le secteur même du marketing et de la communication, parce qu'aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont extrêmement attendus pour être en capacité de gérer les réseaux sociaux. Pour vous donner un exemple qui parle plus, aujourd'hui, on s'intéresse même parfois quand on est une grande entreprise plus à des influenceurs. Ce sont des personnes qui ont une énorme capacité à capter l'information sur les réseaux sociaux qu'à de simples organismes de communication lambda. Les influenceurs, aujourd'hui, ils ont un impact énorme sur l'activité. Donc, c'est pour vous dire à quel point le numérique rentre dans notre quotidien et notre vie. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la capacité à changer les choses. Il y a un certain nombre de choses et d'organisations qui vont complètement changer et être bouleversées. Aujourd'hui, le numérique, ça va changer notre manière d'agir. Ça va changer notre capacité, effectivement, à aller chercher la connaissance. Combien d'organismes de formation maintenant proposent des formations en ligne, des formations à distance, des formations particulières, des formations gratuites ? Même les grandes écoles s'y mettent. Regardez Harvard qui a maintenant un système de formation gratuite proposé à travers le monde grâce à la plateforme d'Internet. Ça va changer la relation qu'on a entre nous et qu'on a avec les autres. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, il y avait six chaînes de télévision à la télé. Pour les plus jeunes, vous ne vous en souvenez peut-être pas. Et à côté de ça, vous aviez aussi la possibilité ou l'impossibilité de discuter avec les personnes autour de vous. Vous étiez obligés de vous déplacer avec des moyens de transport qui existent encore aujourd'hui, mais qui sont complètement obsolètes. Aujourd'hui, une information, mais quelques secondes pour aller des États-Unis jusqu'à la Chine en passant par l'Europe ou l'Afrique. Donc la manière dont on communique change aussi. Mais ça implique un certain nombre de changements dans la société qu'on a du mal à maîtriser. Les réseaux sociaux. Qu'est-ce que sont les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'ils impliquent ? Comment faire ? De quelle manière pour les maîtriser ? Pour avoir une éthique face à ces réseaux sociaux-là ? Tous ces enjeux-là, ce sont des enjeux que les personnes qui s'engagent dans le numérique aujourd'hui vont devoir résoudre demain. Face à ça, je voudrais simplement vous livrer une définition du numérique tel qu'on l'entend et pour aussi peut-être casser une idée reçue. Souvent, moi, j'entends quelqu'un qui vient me voir et qui me dit moi, je voudrais travailler dans l'informatique. Attention, on parle bien de numérique. L'informatique et le numérique sont deux choses différentes puisque le numérique est un secteur, pardon, l'informatique est un secteur du numérique, mais ne représente pas le numérique au global. Selon Talent du numérique, qui est une source également que vous avez vu dans la vidéo, le numérique recouvre à la fois les sciences et technologies de l'information et de la communication. C'est de l'informatique, c'est de l'électronique et c'est de la télécommunication. Comment je communique avec les autres ? La capacité à créer un outil, un objet du connecté, un objet connecté, un objet numérique qui va me permettre de changer mon quotidien. Vous avez tous déjà entendu dans vos vies OK Google. Bon, on est là. Et l'informatique, bien sûr, c'est aussi créer les logiciels, les outils. Aujourd'hui, quelle est la personne qui travaille dans un ordinateur et sur un ordinateur qui n'utilise pas des logiciels tels que Office, Excel ou ce type de documents, d'outils informatiques et numériques, pardon, sur lesquels on s'appuie pour travailler dans notre quotidien. Ainsi, aujourd'hui, on va trouver le numérique dans de plus en plus de secteurs. La santé, on va le trouver dans le commerce. Aujourd'hui, des questions se posent dans le bâtiment. Nous, à PopSchool, on est en train de développer dans les Hauts-de-France une formation sur ce qu'on appelle l'agritech. Aujourd'hui, le numérique va révolutionner l'agriculture. Aujourd'hui, les agriculteurs qui se lèvent très tôt et qui se couchent très tard vont se munir d'outils numériques pour pouvoir faciliter leur travail au quotidien et améliorer la production qui vous concerne, puisque les consommateurs de ces outils-là, c'est vous. Donc le numérique, il est de plus en plus et il est partout. Simplement, les métiers du numérique tels qu'on les entend aujourd'hui, je vous les ai cités en cinq grandes catégories. Attention, ce sont des catégories. N'oubliez pas qu'il en existe plein d'autres, mais que j'ai essayé de les regrouper dans des cases pour simplifier un petit peu la présentation. Le premier, c'est le jeu vidéo. Et je peux vous dire que le jeu vidéo aujourd'hui, vous avez vu un petit peu l'ampleur que ça prend. Maintenant, le jeu vidéo, c'est aussi de l'eSport. Les équipes de football qui sont à la base des fédérations de football sur terrain sont en train aujourd'hui même de créer des équipes de joueurs de jeux vidéo parce qu'ils sont en train de répondre à des demandes de compétition nationale et européenne et mondiale sur lesquelles on va s'affronter à la PlayStation 4 ou à l'ordinateur. C'est pour vous montrer aussi comment l'essor du jeu vidéo va changer. Dans l'Internet, vous avez des développeurs web. Vous avez des architectes web. Ce sont des personnes qui créent l'architecture d'un site Internet ou d'un outil ou d'un logiciel. Vous avez des chefs de projet. Vous avez des intégrateurs et intégratrices web. Vous avez des chefs de projet d'e-formation. Donc, vous voyez d'ailleurs à travers le chef de projet de formation ou chef de projet d'e-formation ou chef de projet web que le numérique, c'est aussi de la transversalité. Quand on fait du numérique, on ne fait pas que du numérique. On fait aussi de la communication. On fait forcément de la gestion. On fait aussi de la gestion de projet, de la méthodologie de projet. On a énormément de personnes qui viennent de ces métiers là, de ces mondes là, qui sont coordinateurs d'une structure ou qui travaillent dans le commerce ou l'industrie qui nous disent. Moi, j'aimerais bien pouvoir compléter ces compétences avec des compétences techniques dans le numérique. Et là, je peux vous dire que ça matche. Vous avez des personnes qui travaillent sur la data. La data, c'est la donnée. Et c'est très intéressant parce qu'avec Céline, on a reçu des personnes au campus numérique il n'y a pas longtemps. Et en les recevant, on a un stagiaire qui a essayé de nous présenter son travail et de nous présenter son travail en tant que personne qui va travailler dans la sécurité informatique et qui nous a dit mais n'oubliez pas la data, c'est le pétrole de demain. Quand vous voyez le nombre d'informations que vous transmettez tous les jours à travers les applications, les réseaux sociaux, les outils que vous utilisez, même parfois vos adresses e-mail ou alors quand vous voulez simplement vous inscrire à un site ou quand vous déclarez vos impôts. Aujourd'hui, la data, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut savoir légiférer et qu'il faut savoir protéger. Vous avez la capacité de travailler aussi autour de le domaine informatique. Donc vous travaillez sur l'administration de bases de données, vous êtes architecte réseau, vous êtes chef de projet, vous travaillez sur ce qu'on appelle le métier, et vous voyez qu'il n'y a pas encore de mot français, data security helper. C'est la personne qui va accompagner l'entreprise pour créer un système de sécurité pour protéger ces données. Vous pouvez travailler sur l'ingénierie de système. Et aujourd'hui, un essor énorme, énorme arrive dans le monde de l'intelligence artificielle où d'ici 2028, vous aurez de l'intelligence artificielle partout. Vous aurez la capacité de travailler sur différents outils. Les trois grands secteurs, c'est le conservateur de mémoire, l'analyste en cybersécurité et le responsable d'approvisionnement éthique. Alors, pour simplifier un peu tout ça, parce que tous ces métiers, je suis sûr, vous sont parfois étrangers. L'idée, c'est d'avancer un petit peu pour vous donner des exemples plus concrets. Exemple de secteur activité aujourd'hui qui se développe dans le monde du numérique, le bâtiment. Dans le bâtiment, de plus en plus d'outils sont construits et des dessins, d'outillage, d'architecture, de moyens de construction, de méthodes sont apportés à travers les métiers du numérique. La plupart des structures et des bâtiments aujourd'hui, pardon, des entreprises du bâtiment qui travaillent, travaillent sur des logiciels numériques et des logiciels informatiques. Le design. Bon ben, l'architecte aujourd'hui, son outil, c'est le numérique, c'est plus forcément le papier. Quoique beaucoup de designers et d'architectes vous diront que c'est plus le cas et qu'ils aiment bien aussi revenir sur l'outil papier. Mais à un moment, il faut pouvoir passer à l'outil numérique pour conserver la donnée, pour accompagner, pour faire. L'outillage connecté. Tout ce qui concerne la domotique aujourd'hui dans le bâtiment, ce sont des choses qui sont extrêmement attendues. Je vous donne un exemple concret. Là, vous voyez que par exemple Free aujourd'hui, maintenant, vous disiez OK Google hier, vous pouvez dire OK Free. Et je peux vous dire que pour ceux qui ont des box Free chez eux, vous aurez la possibilité de travailler sur ces outils là. Vous allez avoir dans la sécurité les alarmes, les systèmes d'alarme, les systèmes d'organisation. Vous allez travailler sur la domotique. Vous avez tous un aspirateur chez vous ? Eh bien, je vous invite à passer à l'aspirateur numérique. Vous verrez, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Voilà des exemples concrets qui arrivent. Dans le secteur du conseil et du commerce, vous avez la possibilité d'avoir des consultants de sécurité dans les locaux en passant par le consultant e-réputation. On parlait des influenceurs tout à l'heure. J'ai vu monsieur qui réagissait. Vous voyez qu'on est vraiment dans ce domaine là. Le web marketer, tous les métiers de conseil et de commerce doivent se développer à travers les secteurs et l'univers du numérique et de la connectivité. Le web marketing, l'influence, le référencement, la sécurité, les consultants. Dans l'industrie aussi. Aujourd'hui, on est en train de discuter effectivement avec un certain nombre de personnes qui vous vendent et qui vous proposent la prochaine voiture connectée et la prochaine voiture volante. Aujourd'hui, vous avez tous un GPS. Savez-vous que dans vos voitures, il y a plus d'électronique que de mécanique aujourd'hui ? La mécanique, l'électronique et maintenant le numérique intègrent un certain nombre de choses. La robotique également. Elle va changer vos vies et elle va changer la vie de toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie parce que maintenant, ce sont des mains articulées qui travaillent. Voici un certain nombre d'outils et un certain nombre de branches sur lesquelles on travaille. Pour vous donner un exemple concret des besoins dans le numérique parce que c'est bien de parler des métiers, mais c'est bien aussi de parler de la place qui existe à travers le numérique. La dynamique des métiers, vous avez des métiers extrêmement en croissance. Le métier de développeur, par exemple, donc on construit de la donnée, de l'information, des outils sur Internet ou des applications. Le développeur, lui, c'est un métier en croissance et qui va perpétuellement évoluer dans les dix prochaines années. L'administrateur système, la personne qui est capable d'organiser, de créer une architecture d'un système numérique qui va vous permettre de construire un outil numérique ou qui va vous permettre de gérer une entreprise. Vous avez l'ingénieur production, vous avez le responsable. Alors, pardon, l'ingénieur production, lui, c'est la personne qui va accompagner le changement ou accompagner la construction d'outils ou d'objets numériques. Dans les métiers en tension, vous avez le responsable sécurité de l'information. Vous avez de nombreux exemples aujourd'hui de personnes et d'entreprises qui se font hacker tout simplement, à qui on récupère les données, on dit on ne tolérant pas si tu ne me donnes pas. Effectivement, la rançon que j'attends. Aujourd'hui, vous avez un nombre d'entreprises incalculables qui sont en attente de retravailler leur système de sécurité. Un exemple concret que mes collègues me donnent souvent. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans les systèmes de caméras qui existent, certaines caméras sont sur des systèmes d'exploitation tellement usuels que n'importe quelle personne est en capacité de pouvoir l'utiliser. Vous vous en rendez compte. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu là-dessus. Redonner de la sécurité aux entreprises, aux structurations, aux outils, aux moyens et accompagner dans les métiers de la sécurité informatique. Ah, vous êtes allé un peu vite, par contre. Ah, alors c'est dans ma poche. Hop, pardon. Le développeur, l'expert technique, sur la part des recrutements dans la branche du numérique. Donc, ce sont les entreprises qui appartiennent au monde du numérique. Vous avez trois métiers qui sont particulièrement plébiscités. C'est le métier de développeur, le métier de consultant système et d'analyste, test et validation. Donc là, ce sont des personnes qui essayent parce qu'avant de vendre une application, avant de vendre un outil numérique, avant de vendre un objet connecté, il faut le tester. Et donc, ce sont des testeurs professionnels qui accompagnent. Par contre, vous voyez qu'il y a une énorme part des recrutements qui se fait non pas dans le domaine et la branche du numérique, mais dans tous les métiers transversaux dont je vous parlais. La santé, le bâtiment, l'industrie. Et ces branches-là, elles recrutent des web designers, des data scientists, des chargés de méthodes et d'outils. Concrètement, nous, qui sommes-nous ? Nous sommes une structure qui s'appelle PopSchool. PopSchool, c'est une structure qui comprend un certain nombre d'actions autour de l'innovation sociale. Pour vous dire, on travaille sur des systèmes de PopCafé. PopCafé, c'est quoi ? C'est vous venez dans un café, vous parlez numérique. On travaille sur de l'accompagnement des personnes à la découverte du monde du numérique parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui qu'une personne qui doit déclarer ses impôts sur Internet ne puisse pas le faire décemment parce qu'elle n'en a ni les moyens ni les capacités, parce qu'elle n'a pas l'ordinateur, mais aussi parce qu'elle ne sait pas l'utiliser. Mais Pop, c'est aussi PopSchool. Et PopSchool, c'est une école, c'est un organisme de formation au métier du numérique qui appartient, comme je vous le disais tout à l'heure, à un campus qui a été mené et accompagné par l'agglomération, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et qui a créé un groupement de cinq organismes de formation sur lesquels s'appuyer pour dire on va développer dans le numérique à tous les niveaux. Ces organismes de formation font appel à la grande école du numérique, qui est une structure qui est arrivée en France en 2015 et qui a été lancée par le gouvernement. Cette grande école du numérique, c'est un réseau de 750 formations au métier du numérique. Elle favorise l'inclusion et répond aux besoins des recruteurs en compétences numériques. Et là, on va rentrer dans le concret. Vous me dites, pas de diplôme dans le numérique et alors ? Et bien là, on va par les chiffres. La grande école du numérique en Ile-de-France, c'est 171 formations labellisées. C'est 4036 personnes formées en 2018. C'est 19% des personnes formées venant de structures ou de lieux qui sont considérées comme des quartiers prioritaires. C'est 58,5 personnes qui ont un niveau bac ou un niveau inférieur au bac. Et ce sont des personnes qui, effectivement, pour 41,5% sont de niveau supérieur au bac. Numérique. Et ça, ça vous montre quelque chose. Ça vous montre que dans les métiers du numérique et dans les formations du numérique, ça met sur le même plan une personne qui peut avoir un master dans un métier et un domaine et qui a envie de se réinventer qu'une personne qui n'a pas de qualification, pas de diplôme et qui se cherche et qui n'a pas trouvé encore la voie qu'il veut prendre. Et ça vous montre à quel point, aujourd'hui, la mixité se crée à travers cette formation. 80% des personnes sont le bac ou le niveau bac en recherche d'emploi. 30% de femmes. Et s'il vous plaît, mesdames, venez dans le numérique. Venez dans le numérique parce qu'on a besoin de vous. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas utiles dans le numérique, mais mesdames, venez, vous n'êtes pas assez nombreuses. Et enfin, effectivement, 30% des personnes issues des quartiers prioritaires. La grande école du numérique, c'est aussi la Gêne des formations courtes et intensives. La plupart des formations qui vous seront proposées à travers ce dispositif, ce sont des formations qui peuvent durer 4, 5, 6, 10 mois. Avec une période de stage en entreprise ou alors une période d'accompagnement, certaines formations peuvent aussi être proposées sur d'autres dispositifs comme l'alternance. Mais dans le cadre de la grande école du numérique, ce sont des formations courtes et intensives qui disent au plus vite vous allez à l'emploi et on vous a formé sur des compétences précises pour aller vers l'activité professionnelle, au plus vite vous aurez la possibilité de pallier un manque aujourd'hui. Parce que quand il s'agit de parler d'employés, aujourd'hui vous avez des personnes qui ont Bac plus 5, Bac plus 6, mais on manque cruellement de techniciens dans le monde du numérique. Donc on a besoin de personnes opérationnelles, efficaces, qui ont la capacité d'avoir des compétences techniques et extrêmement précises et opérationnelles. Et ça, la grande école du numérique peut vous le fournir. Des formations qui portent des diplômes ou des certifications, des formations qui ne sont pas forcément diplômantes mais qui sont reconnues par les employeurs et des formations qui ont des méthodes pédagogiques d'expérimentation et d'innovation. Je vais donner l'exemple de PopSchool pour ne pas parler pour mes collègues parce que les organismes de formation ont leur manière de fonctionner. Mais pour PopSchool, moi ce que je peux vous dire, c'est que le premier jour, le discours qu'on a, c'est aujourd'hui vous rentrez en formation, vous êtes des professionnels. On va vous demander de monter des projets, de faire des actions, de construire des choses. Mais on va arrêter de fonctionner sur un système où je suis le prof, vous êtes l'élève, vous que j'avez une question, je vous donne la réponse. On va fonctionner en vous disant, on monte un projet ensemble, on crée des choses ensemble. Qu'est-ce que vous voulez créer ? Comment et pourquoi ? Avec quels moyens et quels outils ? Nous travaillons sur des méthodes agiles, nous travaillons sur des pédagogies actives et des pédagogies ouvertes. Et nous travaillons bien sûr aussi dans l'action et dans le projet. Simplement un petit mot pour dire que M. Fourbouze, qui est le président de 50 ans en Yvelines, a vraiment donné son aval pour le travail autour du campus numérique et a accompagné la transformation numérique de 50 ans en Yvelines. Simplement une phrase pour vous citer à quel point ce campus a du sens. La transformation numérique bouleverse tout sur son passage. Plus de 80% des métiers vont se transformer dans les 10 prochaines années, selon le cabinet de conseil accentue. Un pays qui mise vraiment sur le numérique peut multiplier par deux sa croissance. Comme je vous le disais, plusieurs organismes de formation qui sont en lien et qui travaillent ensemble. Aujourd'hui, le campus du numérique, c'est trois sites. Vous avez un site à Elancourt, un site à Trappes et un site à Montigny-les-Bretonneux avec les organismes de formation qui y sont liés. Ces trois sites, ils travaillent sur des domaines et des activités différentes. Vous avez un site internet, vous aurez le lien juste derrière, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour découvrir ce que c'est que le campus numérique. Sachez que, et là je parle pour tous mes collègues parce que je sais que c'est vrai pour eux aussi, on sera heureux de vous accueillir. Venez découvrir, venir voir ce que c'est parce qu'à chaque fois que je croise quelqu'un on dit mais on savait que vous étiez là mais on ne savait pas ce que vous faites. Alors, venez nombreux le campus du numérique, ça a du sens. Concrètement, les diplômes proposés, les certifications proposées. Vous avez tout un travail autour du multimédia et du e-marketing. Là, c'est une spécificité. Vous allez et vous aurez besoin pour rentrer dans ce dispositif d'un prérequis, c'est d'avoir un niveau de Bac plus 2, donc un niveau de licence ou de Bac plus 2 en équivalence. L'idée, c'est de pouvoir aller travailler sur le dispositif de community manager. Donc vous voyez que parfois, il en faut des diplômes. Mais pour toutes les autres formations, hormis le réseau et la sécurité, parce qu'ici il y a une toute petite erreur et je me permettrai de la corriger plus tard, l'idée c'est de dire que pour toutes les autres formations, il n'y a pas de prérequis obligatoire. Vous avez parfois un niveau Bac, là on est sans prérequis nécessaire non plus, vous avez la possibilité de venir découvrir des métiers. Développeur web, développeur intégrateur web, développeur PHP. Je vous laisserai consulter les différents sites pour voir exactement ce que ça représente. Data artisan, IoT maker, là vous allez construire des objets connectés ou allez gérer de la data. Data security helper, qui est encore une fois, je le répète, sans prérequis nécessaire, une formation autour de la sécurité informatique. Vous avez toutes les informations sur le site internet et vous avez toutes les informations sur les différents contacts qui peuvent vous aider et vous aiguiller. Il faut savoir que quand vous avez concrètement, le campus numérique, à l'heure d'aujourd'hui, c'est 434 personnes qui sont formées au métier. J'avance un petit peu, simplement pour vous parler de PopSchool. PopSchool, c'est une structure qui, comme je vous le disais, je vous ai déjà présenté, travaille effectivement sur l'intégration et l'inclusion à travers les métiers du numérique. PopSchool, c'est trois valeurs, c'est l'impact social, c'est la proximité et c'est l'agilité. Et PopSchool, c'est des formations. Alors, je vais m'appuyer sur PopSchool pour vous dire concrètement, voilà les formations qu'on peut trouver aujourd'hui. IoT Maker, allez construire de l'objet connecté, vous êtes le futur OK Google. Le chargé de projet digital, c'est celui qui va construire effectivement d'autres structures et qui va construire des projets autour du digital, donc pour accompagner des entreprises, des projets ou des actions. La gré IoT, là, vous faites de l'objet connecté, mais c'est plus OK Google parce que vous allez construire le futur tracteur qui se conduit tout seul. DSH, Data Security Helper, vous allez faire la sécurité informatique. Vous avez des formations plus traditionnelles qui vont vous permettre de découvrir un langage informatique, le Java. Et vous avez des formations qui vous permettent de travailler autour de métiers nouveaux, comme l'UX. L'UX Designer, c'est la personne qui va construire l'organisation de votre tablette, qui va se mettre dans votre tête et qui va vous dire, qui va se dire, alors à ma place, à la place de la personne qui utilise la tablette, si je clique là-dessus, qu'est-ce qu'il faut que ça fasse pour que la personne soit contente de l'utilisation de sa tablette ? C'est la personne qui va construire les outils de demain. Pour vous donner deux exemples, le Data Security Helper, c'est quoi ? C'est une capacité d'avoir une formation sur lequel vous allez travailler sur un certificat qui s'appelle le CEH, le Certified Ethical Hacker, qui est un certificat qui est souvent délivré pour des organismes de formation qui travaillent notamment sur des niveaux de master. Nous, par contre, on ne passe que le CEH. C'est une formation qui dure 5 mois et qui ensuite vous permet d'avoir une période de stage qui va de 2 à 5 mois, 6 mois, excusez-moi, je vous dis une bêtise, et qui vous permet effectivement de découvrir ce que c'est qu'une activité qu'on appelle le Pain Testing. Vous allez devenir le fameux hacker, le fameux dont vous parliez, sauf que là vous êtes ce qu'on appelle un hacker éthique. Et donc, vous allez travailler pour tester les systèmes de sécurité des entreprises, sauf qu'au lieu d'aller voler la donnée et donc de demander des rançons et d'être un pirate, non, cette fois-ci, vous allez effectivement faire en sorte que cette donnée reste et vous allez refermer le système de sécurité en reconstruisant une nouvelle architecture. Bonjour, je m'appelle Mickaël Grévin, je suis Data Security Helper. DSH pour Data Security Helper, Data pour les données, Security pour la sécurité et H Helper pour facilitateur. C'est quelqu'un qui aide à acquérir les bons réflexes par rapport aux outils numériques. Papa aide les gens à ne pas faire de bêtises avec leur ordinateur. Ma veille technologique, donc je me tiens à informer des dernières failles de sécurité qu'il y a eu sur certains logiciels et voir si mon système est concerné ou pas. Le DSH va être un véritable médiateur entre les personnes très spécialisées en cybersécurité et les personnes qui sont simples utilisatrices d'un outil informatique. Parfois, il ne parle pas le même langage et donc il faut pouvoir traduire ce que le technicien très pointu peut comprendre par rapport à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est un proxy, par exemple. Le DSH peut être là pour justement accompagner une entreprise à mieux comprendre les tenants et les aboutissants du RGPD. Le RGPD est le Règlement Général de la Protection des Données. On est là pour leur donner des outils pour bien se mettre en conformité. On peut travailler dans différentes structures qui vont de la PME à une très grosse multinationale, même des municipalités. Donc on peut être là où partout l'outil numérique est utilisé. Alors il n'y a pas d'obligation de formation, de prérequis, de diplôme. J'ai fait ma formation chez PopSchool. Donc c'est surtout la motivation qui compte et le goût du numérique. Allez go ! Voici quelqu'un qui forme effectivement les data security helpers et je pense que cette vidéo parle d'elle-même. Alors je vous laisserai me poser des questions et je crois que les choses vont terminer s'il y en avait. Mais pour autant, vous voyez qu'il explique très bien les choses. C'est la personne qui va gérer le système informatique d'une entreprise, d'une structure qui va les accompagner. simplement la RGPD. La RGPD, elle est aujourd'hui obligatoire. Elle a été votée il y a un moment maintenant et c'est une obligation. Toutes les entreprises doivent avoir votre accord pour pouvoir vous donner des nouvelles, vous donner des informations, vous transmettre des choses ou vice versa. Et donc, on est aujourd'hui dans des personnes qui vont accompagner les structures dans cette nouvelle réforme qui est arrivée il y a peu et qui demande déjà beaucoup de mal aux structures et aux entreprises pour se structurer. On avance sur un deuxième type de métier. Je m'arrêterai là après parce que je pense qu'il faut laisser un peu de temps aux questions. Et puis, si vous le souhaitez, j'ai un témoignage à vous proposer d'un stagiaire qui s'exprime. L'idée concrètement, là, c'est de parler de l'IoT parce que c'est aussi un métier peu connu. L'IoT, il y a deux étapes en fait. Quand vous faites de l'IoT, vous faites du développement web parce qu'il faut être capable de faire parler un ordinateur et un objet. Alors vous allez me dire, pas possible. Bah si, aujourd'hui, on est en 2020, c'est possible. Et pour ça, il faut être capable de construire des applications, des outils et que votre ordinateur sert de cerveau à un objet qui va faire un certain nombre de choses. L'IoT, c'est aussi un objet connecté. Donc, quand on fait de l'IoT, on va utiliser de l'imprimante 3D. On va utiliser le découpeur laser. On va créer un objet de toutes pièces. D'ailleurs, s'il y en a qui sont curieux et qui sont intéressés, moi, je vous invite vraiment à aller voir nos amis du Skylab, du Fablab de la verrière. Parce que ces personnes-là vous donnent accès à ces outils-là et s'ouvrent au public un certain nombre de fois pour pouvoir vous donner accès à ces outils et voir si vous êtes des pros de l'IoT. Vous allez pouvoir utiliser leurs outils. Vous allez pouvoir faire des choses. Vous allez pouvoir construire des choses. Et en plus, vous avez des professionnels qui vous accompagnent dans ces démarches-là. Pour vous dire, on discutait projet tout à l'heure. Ils sont en train de travailler avec un maraîcher. Allez les voir. Ils sont géniaux. Ils vous accueilleront avec grand plaisir. L'IoT, c'est ça. C'est je construis des objets connectés. Un autre exemple concret aujourd'hui, nous, nos stagiaires, ils sont en train de construire un robot. Le robot, il ne doit pas se prendre les murs. Donc d'abord, ils ont des yeux et les yeux renvoient une image qui permet de dire à quelle distance je suis du mur. Sauf que ce robot, je leur ai dit, pour le rendre utile, ce serait bien de lui mettre un balai. Donc ils sont en train de lui construire un balai. Et je vous présente, messieurs-dames, le premier aspirateur de notre promotion IoT. C'est pas génial ? Ils ont aussi rencontré la ville il n'y a pas longtemps parce qu'ils sont en train de réfléchir à un projet à construire avec eux. Donc si vous voulez, l'objectif, c'est aussi de se rendre utile pour les personnes qui nous accueillent. L'IoT concrètement, c'est une formation qui dure chez nous en 4 mois. Et cette formation, elle est comme l'autre, suivie d'un stage qui va de 2 à 6 mois et qui vous permet d'aller dans l'entreprise pour vous essayer et vous tester. L'IoT aujourd'hui, c'est demandé partout et dans toutes les entreprises et les entreprises. Je m'appelle Thomas et je suis gérant d'un Fab Lab à Lille. C'est quoi être un IoT Maker ? Un IoT Maker, c'est réaliser un projet, des objets qui se connectent entre eux et qui communiquent entre eux. Votre client vous amène à un cahier des charges, vous le lisez, vous le comprenez et vous avez designé, concevoir et réalisé les objets qui vont communiquer entre eux par le biais d'Internet. L'idée, c'est que j'explique souvent en disant que cette petite machine communique avec cette autre petite machine par le biais d'Internet et du coup, celle-ci envoie un message à la première qui répond à son tour à l'autre et du coup, elles peuvent allumer des LED ou savoir quel temps il fait de l'autre côté de la palette. Mon quotidien, c'est tout d'abord un café primordial. Ensuite, je fais pas mal de veillet technologique. Je traîne sur des sites Internet qui parlent de sujets très techniques d'objets connectés ou de projets d'objets connectés ou de sécurité d'objets connectés pour se tenir au courant de ce qui se fait, ce qui va se faire ou les tendances et les solutions qu'on peut apporter à nos clients. Et ensuite, je me mets sur les projets que j'ai en cours qui sont des objets connectés. Forcément, je peux très bien faire de l'électronique, souder, concevoir, vérifier, tester des signaux. Je peux aussi ensuite faire de la programmation parce qu'il y en a. Donc, c'est programmer les cartes pour leur mettre le programme qui va leur permettre de gérer toutes leurs interactions aussi. Je peux aussi faire la conception en 3D, donc des objets en 3D pour concevoir l'objet en lui-même. Donc, faire un boîtier, faire des actionneurs. Et après, je passe aussi beaucoup de temps à communiquer avec les clients pour leur demander ce qu'ils pensent de là où on en est et est-ce que c'est bien la direction vers là où ils veulent aller. Comment on devient un outil maker ? Il faut une base technique informatique et électronique. Pour ma part, je viens d'un DUT informatique et j'ai appris l'électronique au fur et à mesure sur le tas en faisant beaucoup de veille et en réalisant beaucoup de projets d'électronique. Il faut aussi, du coup, cette double compétence d'électronique et informatique parce qu'on manipule des objets et on les programme. Donc, les deux doivent venir ensemble. Et dans une formation comme celle de PopSchool sur IoT Maker, on a les deux en même temps sur des projets réels. Donc, c'est exactement l'information qu'il faut pour devenir un IoT Maker. On en trouve où de l'IoT ? On en trouve partout aujourd'hui. Et encore d'autres endroits, on va en trouver encore plus que partout. On en trouve dans les montres. On voit des montres connectées. Ça, on le connaît. On a les smartphones qui sont connectés déjà. Donc, c'est une forme d'IoT. On en trouve dans les thermostats, les grille-pains. Le premier objet connecté est un grille-pain. On trouve partout et on va en trouver de plus en plus. Dans les voitures qui sont de plus en plus connectées. On va en trouver dans les vélos qui sont de plus en plus connectées. Les motos qui sont connectées. L'agriculture qui va être connectée. La médecine, la pharmacie. Tout ça, ça va devenir complètement interconnecté. Des tonnes d'objets qui vont se connecter avec des tonnes de données qui vont être à diffusion partout sur la planète. Ah, plutôt Lego. C'est plus facile de mettre les capteurs dessus et les connecter à Internet. Et voilà un deuxième formateur qui s'exprime. Alors, vous me posiez la question, pas de diplôme dans le numérique et alors ? Et je me permets de conclure parce que je voudrais laisser un peu de place aux questions si tant est qu'il y avait des questions. Moi, je vous répondrai, pas de métier dans le numérique. Et alors ? Et alors quoi ? Et alors ? Il faut changer notre manière de penser. Aujourd'hui, arrêtez de vous poser la question du qu'est-ce que je veux faire ? Du quoi ? Posez-vous la question du pourquoi je veux faire ça ? Arrêtez de vous dire c'est impossible et commencez à vous intéresser. Allez sur Internet. Allez consulter les outils de formation numérique. Allez consulter les outils de formation gratuits. Allez vous renseigner auprès du campus numérique. Ils sont juste devant là-bas et ils sont à votre disposition. Vous avez les cinq organismes de formation qui sont là. Allez prendre des informations. Allez rencontrer des employeurs pour leur demander si ça vaut le plus, si ça vaut la peine. Et tous vous répondront oui à une condition que vous en ayez envie déjà. Parce que l'envie c'est l'essentiel. Et c'est bien pour ça qu'il faut d'abord se poser la question du pourquoi et pas du comment. La deuxième, que vous ayez de la curiosité. Parce que la curiosité elle est essentielle. Et la curiosité c'est ce qui vous permet d'avancer dans la vie professionnelle. Et ne me dites pas je suis trop vieux. Ne me dites pas je suis trop jeune. Dans nos formations on a des jeunes qui sortent à peine de l'école et qui n'ont malheureusement pour eux pas trouvé leur place dans le système scolaire. Parce que certains le trouvent mais eux non. Et d'autres qui ont, j'ai reçu hier quelqu'un de 54 ans qui m'a dit moi j'ai envie de m'en avancer. Arrêtez de croire que ce n'est pas possible. Soyez curieux. Et dernièrement, trouvez la motivation. Et pour trouver la motivation il faut devenir un cœur. Alors face à moi j'espère que j'aurai réussi à vous donner cette première marche qui vous permet d'aller vers le hacking. Hacker vos vies et continuer à avancer. Je peux vous dire que les métiers numériques vont changer le monde. A vous de changer avec nous. Merci.